La guerre au l'enquête est un homme. Ça, ça se voit à des détails qui ne trompent pas. Mais l'enquête est aussi un détective privé et ça, ça ne se voit pas. Ce matin-là, son réveil n'avait pas sonné et il était en retard. Il n'avait pas sonné parce que la veille, il ne l'avait pas remonté à l'aide d'une petite clé chromée. Comme tous les matins, l'enquête avait reçu les nouvelles, mais à l'inverse de son voisin de droite, elles étaient déposées dans sa boîte aux lettres. Son voisin, lui, avait accepté de payer le service Livraison Plus. Alors il était assuré de recevoir les nouvelles en premier et certi d'une bande de papier rouge. Pierrot l'enquête n'avait pas voulu payer plus, alors il les recevait, c'est tout. Mais pour l'un comme pour l'autre, les nouvelles contenues dans les nouvelles étaient rigoureusement les mêmes. Les nouvelles est le quotidien de presse calédonien, qui donne les informations, relatent des faits divers et reproduit en tout petit caractère des annonces de tout et sur tout et des messages personnels. Les informations sont des contenus orthographiés avec soin, qui livrent des opinions qui ne sont commentées qu'au comptoir des cafés, entre personnes qui ne se connaissent pas. L'enquête ne connaissait personne, alors il restait longtemps au petit café pour avoir des informations nouvelles. Comme il ne connaissait personne d'assez proche pour avoir des confidences personnelles, les messages personnels des autres ne l'intéressaient pas non plus. Il entrepris la lecture de l'information imprimée en page de droite, dans le coin en bas, entre le prix de l'essence du supermarché, ce qui ne l'intéressait pas parce qu'il n'avait pas de voiture, et la météo qui ne l'intéressait pas non plus depuis qu'elle était précise sur le temps qu'il avait fait la veille, mais beaucoup moins sur les prévisions du lendemain. Ce qu'il s'apprêtait à lire allait définitivement bouleverser le planning de sa journée. Il y a du nickel dans l'eau du robinet, et plus encore.